comment faire un pain à la main sans machine c'est possible alors je vous ai indiqué une recette vous pouvez vous en servir de base mais quant à la farine il y en a tellement de sortes de farine prenez ce que vous aimez mais gardez les proportions et le principe de fabrication surtout qui est important enfournez dans un four très chaud 250 degrés thermostat 8 et demi parce qu'il faut compter 30 degrés par numéro et puis de l'eau tiède sauf en été bien sûr où l'eau froide suffira voilà je commence par mettre la levure sèche dans la farine on peut prendre aussi de la levure fraîche de boulanger je cache ma levure pour pas que le sel soit au contact de la levure le sel détruit la levure alors maintenant je peux verser mon eau de l'eau à 25 25 26 degrés et soit tiède ça permettra à la pâte d'activer d'aller plus vite la levure réagira plus vite dans un premier temps j'ai mélangé 45 secondes donc c'est pas beaucoup je fais ça avec une spatule ça m'évite de m'en mettre plein les doigts et une fois que c'est terminé je vais verser ce mélange sur le marbre un peu de farine et je verse ma pâte voilà je vais remettre un petit peu de farine dessus pour pas que ça colle trop voilà donc je vais façonner ma boule je vais la travailler vous voyez en prenant de l'extérieur pour y rentrer à l'intérieur on aplaté avec la paume et on fait tourner en même temps voilà un geste important avec un pétrissage d'une minute donc ce geste là il est valable pour toutes les pâtes ma boule est façonné je la remets dans sa bassine et je vais la mettre au dessus des buffets avec le four allumé il fait 27 28 degrés alors une heure plus tard voilà la pâte a plus que doublé de volume et je vais la retravailler il faut savoir que la pâte elle va prendre de la force en levant comme ça en développant et en la repétrissant là je vais faire un pétrissage de 45 secondes mais bon on n'est pas à 10 secondes près vous pouvez faire une minute si vous voulez c'est pas grave j'ai jugé en fonction de la farine que c'était suffisant c'est une histoire d'habitude donc toujours tourner la boule ramener à l'intérieur écraser avec la paume voilà je vais remettre à lever une deuxième fois farine la boule le couvercle et ça repart sur le haut du buffet une heure plus tard là je prends ma pâte délicatement pas trop l'écraser je vais la mettre je vais faire une couronne et je vais utiliser un banon et on peut prendre une bassine on peut prendre une bassine pour la faire lever et on versera sur la plaque ça donnera une boule voilà là je fais attention de pas trop écraser ma pâte je rallonge sans trop l'écraser pour garder une texture vous allez voir je prends l'extrémité je l'aplatis et je viens sous rapporter dessus pour souder ma couronne vous voulez faire ça avec la brioche c'est pareil voilà maintenant je vais remettre le couvercle et la remettre à lever voilà une heure plus tard mon pain est levé la pâte se tient et j'appuie dessus si vous enfoncez le doigt puis qu'il reste le trou et regarde la forme de l'index c'est que votre pâte elle est trop levée elle est trop étendue j'utilise une plaque à pizza perforée parce que c'est très léger et ça prend vite le chaud et la pâte elle se tient elle est ferme quelques coups de lame bon on n'est pas obligé ça permet des fautes ce qui est important c'est là à ce moment là de la vaporisation d'eau pour mettre beaucoup faut qu'elle soit mouillée la pâte c'est ce qui va l'aider à lever ce qui donnera la couleur au pain sinon le pain il serait terne il prend pas de couleur il serait mat alors temps de cuisson 30 minutes à 250 degrés et 10 minutes à 220 degrés voilà le pain sorti du four non seulement il est bon mais c'est magnifique